Bonjour, voici la petite guidance du moment. Avant, je vais te donner quelques nouvelles, quelques informations. L'oracle sacré qui est ici, qui est composé de 89 cartes au total, c'est-à-dire l'oracle, avec ses illustrations, ses significations sur les cartes et tu reçois un document PDF dans ta boîte e-mail au moment que je t'envoie ton colis sur l'interprétation des cartes. Et là, hop, tu as 16 cartes, donc le tout fait 89 cartes et tu as 16 cartes de figures géomantiques, parce que j'aime bien la géomancie, pour t'initier un petit peu et tu peux, du coup, c'est deux jeux en un, tu peux utiliser que les cartes géomantiques, voilà, ou elles ont une notion de temps, il y a l'interprétation, tu vois, il est très simple d'utilisation, ce que j'ai écrit sur les cartes, ou utiliser uniquement l'oracle tout seul, sans les figures géomantiques ou les deux en même temps, voilà. Le tout fait 89 cartes vendus, donc, dans une boîte classique, toute simple, voilà. Et donc, je reçois mes oracles, ils sortent de l'imprimeur la semaine prochaine, ce qui veut dire qu'en commandant maintenant, tu le recevras sous 15 jours, voilà. Voilà, et j'ai un petit cadeau pour toi, si tu souhaites une guidance, que ce soit avec, justement, si tu as déjà ton oracle, si tu l'as, ou si tu le commandes par la suite, je te donne un petit code de réduction, pour que je puisse te faire une guidance avec ton jeu, tu pourras me faire une photo des cartes qui sont sorties, et je te ferai ta guidance, tu me poses, tu peux me poser jusqu'à deux questions, justement, sur ton tirage, et si ça t'intéresse, eh bien, il faut avoir le jeu, l'oracle sacré. Je le fais aussi avec le grand jeu de Menoiselle Lenormand, si tu as le grand jeu de Menoiselle Lenormand, tu peux m'envoyer la photo de ton oracle, de ta guidance, et puis je te l'interpréterai en te répondant à une ou deux questions. Alors, tu vas sur sacré-féminin.com, tu as la guidance vidéo pour deux questions, ou la guidance audio pour une question, et même si tu as un autre jeu, d'ailleurs, si tu as d'autres jeux et tu veux que je te fasse une guidance, tu veux mon avis sur ta guidance, la guidance qui est sortie, eh bien, je peux, je te donne un code de réduction, et d'ailleurs, même si tu n'as pas de jeu, et que tu souhaites une guidance privée personnelle, intuitive, en majuscule 2023, te donne un petit code de réduction sur, justement, la guidance vidéo, la guidance audio, et également, si tu souhaites une guidance d'une heure en visioconférence avec moi, là, par contre, tu ne trouveras rien sur le site internet sacré-féminin.com, tu m'écris à le sacré-féminin tout attaché sans accent en minuscule arrobase gmail.com le sacré-féminin tout attaché sans accent en minuscule arrobase gmail.com ou tu vas sur le site internet sacré-féminin.com et tu cliques sur la page contact, et dans ce cas-là, eh bien, je t'enverrai la page pour pouvoir réserver une séance de une heure avec moi, avec toutes les informations, voilà, maintenant, je fais comme ça pour les guidances de une heure puisque j'ai plus beaucoup de possibilités de prendre des personnes en vis-à-vis, mais j'aime toujours en prendre quelques-unes, c'est toujours un moment agréable et des échanges toujours très riches et conviviaux. Allez, on y va, c'est parti ! Si tu me regardes sur Instagram ou sur Facebook, va voir sur YouTube, abonne-toi si ça t'intéresse parce que la guidance entière, tu ne la trouveras que sur YouTube. Sur Instagram, je ne peux pas mettre une guidance de plus de 15 minutes. Allez, c'est parti ! Je voudrais commencer avec le petit oracle de l'intuition de Vanessa Muxeret que j'aime beaucoup et le jeu et la personne. Elle a fait les portes de l'intuition, les portes de l'âme et les portes de l'univers et un autre aussi petit oracle qui est sorti un peu comme ça avec son amie Brigitte Barberan qui illustre les oracles. Ici, les questions de communication pour la guidance du moment. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur alors ta parole est naturellement inspirée. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur alors ta parole est naturellement inspirée. Moi, ça me parle beaucoup. On va dire la ligne directrice ou le slogan de Sacré Féminin, c'est Ose ta différence et c'est exprime-toi, exprime ton être qui tu es en entier, et pas à moitié. Donc, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Voilà. Allons-y. On y va. Je vais commencer avec l'oracle sacré et je voulais justement le faire en séparant, si j'ai tout qui tombe, ça ne va pas aller, en séparant justement les figures géomantiques de l'oracle. Alors, on va commencer par les figures géomantiques. On va voir de quoi il s'agit. Ok, il y a celle-ci. Alors, il y a la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Tu peux me dire « Oh là là, Carole, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un changement de cycle quand il y a quelque chose comme ça qui arrive. » La séparation, la chute, pour moi, c'est quelque chose d'ancien en fait. L'ancien qui ne te sert plus, eh bien, va s'en aller. Laisse-le partir. Ne reste pas accroché. Ça peut être aussi se séparer de son propre fonctionnement, d'un ancien fonctionnement qui ne te servait pas aussi. En tout cas, il est question de la fin d'un cycle, le début de quelque chose. Et tu peux le voir peut-être, tu peux voir ça de manière complètement négative. C'est tout à fait possible. Moi, je le vois de manière beaucoup plus positive. Il y a quelque chose ici. Donc, on va aller voir avec l'oracle sacré de quoi il s'agit. Quelle est la prochaine ? Ok, il y en a trois. Bon, écoute, on y va ? Alors, forcément, quand tu vis quelque chose qui bouge, je trouve qu'elle est en train de tomber. Les cartes, elles tombent. Bon, bref. Les cartes du petit oracle de l'intuition, j'en ai une par terre. Je la ramasserai pour voir. Peut-être, il y a un petit message tout à l'heure. Ici, quand tu te sépares, forcément, quand il y a la fin de quelque chose, c'est toujours pour le début d'autre chose. Forcément, émotionnellement, ça peut secouer. Ça peut être la tornade. Ça peut être la tempête. Et c'est pour ça que nous avons l'inconstance ici. Voilà. Ça, cette carte, elle fait partie du passé. Donc, par le passé, il y a peut-être, voilà, eu un changement, quelque chose. Se séparer, l'arrêt d'une situation, se séparer d'une personne ou d'un travail, il y a quelque chose. Donc, ouais, tu peux, tu as pu peut-être te sentir dans la tornade. Voilà. Forcément, aujourd'hui, peut-être qu'il a été question de tristesse, de chagrin. on voit, tu vois, les cartes, elles se suivent très, très bien. Voilà, t'inquiète pas, ça peut paraître très négatif, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose de positif au bout. Voilà. Et là, eh bien, difficulté, obstacle, ouais. Elles sont, elles me montrent quelque chose qui est plutôt déjà passé. Voilà. Donc, forcément, la tristesse aussi peut amener de l'inconstance. Il est question de faire face à certaines situations et là, eh bien, à la fin de l'année et laisse partir, en fait, laisse partir ce qui est difficile. Peut-être aussi qu'un petit séjour à la montagne pourrait faire du bien. Donc, ça, tu auras compris que ça demande vraiment à être couvert. Alors, je reviens sur, voilà, la première petite carte qui nous parle de communication. il a peut-être été question d'être authentique, d'oser s'exprimer, d'oser, justement, en s'écoutant, en écoutant sa vérité, d'oser dire ce que tu penses, en laissant venir ce qui vient, en le ressentant, en fait, en exprimant ce que tu ressens. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de parole inspirée. Et forcément, ça peut mettre fin à des situations, mais des situations qui ne te servaient plus. Quand ça tombe comme ça, c'est jamais par hasard. Alors, c'est intéressant parce qu'on a février, on a février, novembre, voilà, et on a la montagne avec la neige. Moi, de février, souvent, il est question pour certaines personnes d'aller au ski. Même de novembre à février, c'est une période, c'est vraiment la période du ski de novembre à février. Alors, le fait de s'exprimer a peut-être créé des conflits, des disputes, un repli sur soi, elle a le dos tourné. Voilà. Néanmoins, il y a quelque chose de très solaire. Il est question de revenir à soi, de prendre soin de soi, de faire le plein de vitamines. D'ailleurs, il y a l'hiver arrivant, c'est le moment de faire le plein de vitamines, de minéraux essentiels et voilà, l'été, abondance, prospérité. Je te disais que ce n'était pas négatif. Il y a vraiment quelque chose, il est question de se nourrir autrement, mais de se nourrir physiquement, mais nourrir son esprit aussi. Peut-être d'avoir une nouvelle organisation. et il y a vraiment question de ça là. Donc, la fin d'une situation qui est positive parce que à la fin, il est question d'abondance et de prospérité. Il est question de récolte. Tu vois, il y a des fruits. Il y a des fruits. Ici, on a des pommes, on a des poires. Il y a l'automne aussi. Il y a l'automne qui arrive par la suite. Ici, on va voir des amandes, il y aura des noix, des raisins secs aussi. Donc, il est question de récolter ce qui a été semé, de s'alimenter, de se nourrir autrement et de nourrir aussi son esprit autrement. Donc, c'est laisser ce qui ne te sert plus derrière. Voilà. Pour aller vers quelque chose d'autre. Et ça peut être aussi laisser, comme je te disais, un fonctionnement, un fonctionnement, un comportement, une attitude, des habitudes, qu'elles soient en lien donc au niveau relationnel, donc affectif, sentimental, familial, amical ou dans le travail. C'est laisser, voilà, voir peut-être changer ta perception des choses, voir les choses autrement. Donc, si tu vois que quelque chose est en train de tomber, en train de partir, laisse-le partir. ne t'épuise pas dans des conflits, dans des disputes, surtout pas. Et prends soin de toi. Ici, c'est vraiment cette notion de prendre soin de soi. Et ne t'inquiète pas, en temps et en heure, la récolte viendra. Je continue avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je vais le mettre de côté. Donc là, c'est ce qui vient vraiment à l'automne, automne, hiver, on l'a vu pour la période. Donc, n'aie pas peur. C'est assez intéressant parce que, d'ailleurs, je vais montrer quelque chose ici. En haut, ici, on a quelque chose qui peut vraiment être lié aussi au printemps également. Donc, c'est faire face aux difficultés de l'hiver pour vraiment avoir quelque chose de vivant, de plus vivant au printemps, printemps, été prochain. Allez, on y va. C'est parti. Donc, on a toujours le chagrin et la tristesse ici. Donc, le 9 de pique, il est question de ça. C'est sûr qu'on l'a vu d'ailleurs avec cette carte ici. Mais, n'oublie pas qu'on a quelque chose de meilleur derrière. Abondance, ok, il faut faire face aux difficultés, aux obstacles. Mais derrière, il est question d'abondance et de prospérité. N'oublie pas de prendre soin de soi là. Malgré la tristesse. Alors, oui, il peut y avoir des séparations. On l'a vu qu'il y avait séparation. Le cœur là, il est brisé. Il est question peut-être d'avoir le cœur brisé. Chute séparation aussi. Mais il est question de se respecter aussi. Sur le prendre soin de soi, il y a cette notion aussi de se respecter. Alors, il peut y avoir des regrets avec cette carte du 9 de pique là. Il peut être question effectivement de regrets, de choses vraiment pas agréables. Hélène, elle attend des nouvelles du combat. Elle se lamente mais elle est entourée de ses amis. Elle a peur pour celui qu'elle aime en fait, qu'il meurt en fait. Ici, il est question, alors, il est tout à fait possible de voir une situation, on le voit dans la guidance, de manière négative. il est question de ne pas se raconter toute une histoire à l'intérieur négative mais de laisser les choses évoluer. Voilà. Alors, cette carte, elle amène aussi à se remettre en question, à voir ses erreurs, avoir aussi le courage de voir ses erreurs sans se juger ni se critiquer ni se flageller pour justement avancer et trouver des solutions. Voilà. Donc là, il est question de laisser derrière ce qui doit, voilà, ce qui n'est plus, de laisser ce dont tu n'as plus envie, comme je dis souvent, ce dont tu n'as plus besoin, de laisser les personnes qui veulent s'éloigner, s'éloigner. Il y a une notion d'acceptation en fait, de perdre. Il y a une sensation de perdre quelqu'un, de perdre quelque chose et de laisser les choses, d'accepter ce qui est ici maintenant que tu ne peux pas changer. Même si on voit bien qu'avec cette carte-là, il est question de tristesse et de peine et de regarder en fait devant, en avant, on te dit avec clairvoyance et plus de, donc du coup, plus de clarté et avec une nouvelle perception de ce que tu vis. On te dit que tu as récolté ce que tu as semé. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être difficile quand tu vis quelque chose comme ça de douloureux. il peut y avoir une notion aussi, on ne voit pas tout, on devient conscient au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie, sur notre chemin de vie. Eh bien, c'est pour ça qu'on parle ici de clairvoyance. c'est se rendre compte de certaines choses et c'est pour ça qu'elle se lamente, Hélène, par exemple, elle aura peut-être voulu lui dire de ne pas y aller, elle aura peut-être voulu lui essayer de le retenir, il y a peut-être des choses dont elle ne s'était pas rendue compte et c'est ça, cette notion de vous récolter ce que vous avez semé. il est question en fait de discernement, de lucidité, de se rendre compte mais de se rendre compte en fait, on te parle de graines pourries et c'est marrant parce que tu vois, on a l'alimentation et je peux rebondir dessus si tu plantes des graines pourries, il n'y aura pas de récolte. Des fois, c'est bien de laisser ce qui est pourri, de le laisser en fait et puis de semer de nouvelles graines et là, il est question de semer de nouvelles graines pour avoir quelque chose de vivant et cette notion du vivant, de vivant, de dynamique, d'énergie, d'énergie, de joyeux, voilà. Il y a toute cette notion-là. Alors, c'est sûr qu'il peut être difficile d'accepter certaines choses, même d'accepter son propre comportement, son propre fonctionnement mais ici, on te dit que rien n'est éternel donc il est question de ne pas avoir rien n'est éternel et en fait, tout est impermanent comme la vie est impermanence. Seule l'impermanence est permanente. Et donc là, on te dit que la vie, elle est faite de fins et de débuts, de fins qui font souffrir, qui obligent à être face à une certaine réalité, pas facile à voir, à admettre et là, à ce moment-là, eh bien, il est question de regarder les choses en face et qu'il est difficile de ne pas les voir en face. Donc ici, on te dit que la souffrance ne sera que passagère et d'ailleurs, on va aller le voir avec d'autres cartes. Il est question d'avoir une attitude avec lucidité et clairvoyance, avec de voir les choses autrement et de voir ce que peut apporter cette situation difficile. On te dit que les graines étaient pourries et qu'il aurait été difficile à quelque chose de magnifique ou de chouette ou de satisfaisant avec des graines comme ça. Donc, il est question de, voilà, d'enlever du terreau ce qui n'est plus bon, d'aérer son terreau, de replanter de nouvelles graines et d'avoir vraiment confiance, foi, espoir en ces nouvelles graines parce qu'on a vu qu'il était question de récolte. La récolte, elle peut se faire au beau jour l'année prochaine aussi, abondance, prospérité. En même temps, on a vu aussi qu'il était question de récolte aussi là, à l'automne là. Pour certaines personnes, il en est peut-être question aussi. Voilà. Il y a le talisman de Vénus ici, hop, en bas. Voilà, donc ça apporte beaucoup de sensibilité, on est dans le domaine sentimental aussi ici. Il y a une période qui peut être difficile, il y a des personnes qui séparent, qui se retrouvent seules. Il y en a qui peuvent être un petit peu de se dire bah ouais, ça fait du bien, je suis soulagée, je suis seule et puis en même temps d'avoir ce besoin d'échanger et de partage. nous sommes des êtres d'échange, de partage, de communication. Et là, on te dit chaque chose en son temps. Et effectivement, il est question de rencontres, de nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales ou amoureuses, qui peuvent apporter satisfaction dans un premier temps. mais juste dans un premier temps, en vivant les choses, là, elle se fait consoler, Hélène, en vivant les choses au moment présent sans faire de plan sur la comète. Voilà. Sans se projeter, en fait, juste vivre le moment présent et avancer tout en sélectionnant, cette fois-ci, en prenant soin de soi et en se respectant. il est question de privilégier la qualité à la quantité. Voilà. Il y a une notion aussi de santé, je te disais, de prendre soin de toi lorsqu'il y a des chutes, des fins de situation. Le système immunitaire quand même peut en prendre un coup et il est question de se reposer, de garder confiance, d'avoir foi, je te le redis encore. C'est vraiment on a le bleuet, la rose et l'épilobe qui te parlent, qui te parlent de ça, c'est le langage floral qui t'en parle. Voilà. Et on te dit aussi que tu as cette capacité à apaiser les personnes par ta présence ou à porter de la lumière par ta présence. Et souvent, le meilleur remède, c'est aussi d'être là, d'apporter sa présence quand tu te sens bien, évidemment, aux autres aussi. Ça aide beaucoup dans les moments difficiles. Alors, on termine avec d'autres cartes à côté. Tu vois, il y avait beaucoup à dire, il y avait encore beaucoup à dire. Voilà. Eh bien, voilà, il y a un homme, un homme bon, bienveillant, juste, qui a de la sagesse aussi. Il est aussi question d'apprendre à s'affirmer aussi avec cette carte, à se positionner, à s'affirmer, à ne pas se laisser faire parce que cet homme bon et bienveillant, eh bien, là, il donne des conseils aux argonautes. Et ici, il se fait salir ses aliments par des harpies, par des petits démons, tu vois. Et il y a cette notion-là de quelqu'un vraiment qui peut être trop gentil et qui peut subir de l'abus de confiance ou de l'abus de... enfin, surtout de l'abus de confiance. Là, il y a encore du chemin à faire parce que l'oiseau n'a pas dépassé encore les roches de Siané. Mais avec les conseils d'un homme bon, d'un homme sage, ce roi de trèfle, qui a vraiment beaucoup de sagesse et de spiritualité aussi, eh bien, c'est une bonne présence avec vraiment du soutien et des conseils. Il y a deux fois cette notion d'être soutenu, d'avoir une présence autour de soi. Ici, nous avons des femmes qui consolent Hélène et là, on a cet homme qui est vraiment de bons conseils. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que nous avons ici Caput Draconis qui est la figure opposée à Coda Draconis. Alors, je ne sais pas si je vais le retrouver là. Je vais te montrer. Voilà. Draconis, tu vois. Tu as la figure opposée, inversée plutôt, inversée, avec Caput Draconis, la tête du dragon ici. Et c'est quelque chose qui se construit lentement. Donc, on peut avoir un chemin de vie qui se construit lentement mais sûrement avec des bases solides et stables qui seront posées. Donc, garde espoir et aussi dans une relation, eh bien, il est question d'avoir une relation qui se construit tranquillement, lentement, sûrement. donc, une relation là peut-être à laquelle tu penses et qui est le sujet en ce moment pour toi. Eh bien, elle se construit lentement, sûrement. Elle prend le temps d'avoir des bases solides en fait, de construire des bases solides, stables et qui apporteront l'harmonie après dans la relation. Et puis, ça peut aussi t'annoncer Alors là, c'est intéressant parce que Caput Draconi, c'est le mois d'août. Donc, peut-être qu'il a été possible de rencontrer quelqu'un au mois d'août aussi. Et donc, à partir de là, la relation prendra le temps de se construire. Chaque chose en son temps. Il y a encore peut-être beaucoup de choses à voir, à gérer dans sa vie personnelle. Mais ça prend son temps et on a une personne de confiance avec le roi de trèfle ici. Voilà. J'ai carrément une partie du jeu qui est partie. Voilà. Alors oui, il y a peut-être eu des informations vraiment pas agréables, des indiscrétions. Donc, on voit qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une fuite d'informations et en tout cas, quelque chose qui n'a pas été agréable. Donc, des personnes ont pu, avec ce petit sujet-là, utiliser, voilà, il y a de l'abus de confiance en fait, utiliser des informations et puis, voilà, les colportés à droite et à gauche parce qu'on parle d'indiscrétion ici dans la communication. Il y a beaucoup cette notion vraiment d'affirmation, de positionnement. Je reviens du coup à cette notion de communication puisque la communication l'a là aussi également, de, voilà, de rester dans son authenticité et d'oser dire, voilà, ce que tu penses dans ta profondeur. Voilà. Et on te dit qu'à partir de ce moment-là, ta parole est naturellement inspirée. Ça va, on revient encore à ça. Dernière carte, conclusion. C'est peut-être une information effectivement qui a apporté beaucoup de tristesse où il y a eu peut-être aussi une trahison, une trahison dans le sens, eh bien, tu, voilà, tu dis un secret à quelqu'un et la personne va le dire autour et tu dis une information qui est importante pour toi et à quelqu'un en qui tu as confiance et tu te rends compte que cette personne, elle en a parlé autour de toi. Ça peut être ça aussi cette notion de discrétion ici. Mais c'est vrai que quand on voit, j'en ai deux, on va remettre pour ne pas prendre les deux. Quand on voit ici l'oiseau là qui dépasse les roches de Siané, on voit qu'il est encore question d'efforts, que oui, il y a encore des difficultés, des obstacles à dépasser. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle sacré. Cependant, on a vu que c'est pour le meilleur, mais il y a encore, voilà, il faut encore avancer, courage, doucement mais sûrement pour des bases stables et solides pour l'harmonie. Donc, c'est vraiment faire confiance petit à petit et pas se mettre martel en tête. On n'oublie pas qu'Hélène, elle se lamente vraiment beaucoup et peut-être qu'il n'y a pas lieu d'autant se lamenter. Peut-être que ce serait intéressant de changer sa perception des choses et de voir ce que ça peut apporter et ce qui peut être positif. Il y a une notion de maturité aussi avec le roi de trèfle ici. C'est Finé qui est aveuglé par les dieux et qui prend son repas, qui sera sali par des petits harpies et comme il est aveuglé, il ne voit pas en fait que les petits démons lui salissent ses éléments. donc on a vraiment cette sensation-là quelque chose qui n'est pas vu, qui n'est pas visible. Là, il est question de tirer des leçons de ce qui a été vécu par le passé, de voir s'il y a eu aussi des schémas répétitifs et donc de faire appel à cette connaissance intérieure pour prendre les bonnes informations qui permettront d'avancer, de trouver ses solutions, de dépasser des difficultés et de contourner des obstacles aussi. Voilà. Donc là, il est question aussi, on te dit que, mais je t'en ai déjà parlé, l'évolution ici, elle passe par l'acceptation de choses qui peuvent être imposées par le contexte, par la vie en fait et non par la résistance. C'est pour ça qu'il est question d'accueillir ce que tu ne peux changer. Voilà, de ne pas résister à ce qui est et du coup, d'accepter ce que tu ne peux pas changer et c'est par là que passe le lâcher prise qui finira par venir petit à petit. Voilà. Il est question de collaborer avec toi-même. Il était beaucoup question de voir en soi, de se remettre en question. Je t'en ai tout de suite parlé avec la carte d'Hélène ici. Les choses vont bien se passer. Voilà. Et il y a une notion de gorge avec la lettre G. Donc encore une fois, d'exprimer. Je reviens à cette carte. On est sur le chakra de la gorge d'ailleurs. Ici, tu vois, t'ématique chakra. Vraiment, c'est celui de la communication. J'ai comme gorge et bien de, voilà, dans les profondeurs de ta gorge, de, voilà, de t'exprimer. Voilà, de t'exprimer et encore une fois, d'exprimer ton authenticité. Elle nous dit ça. La lettre G aussi également. C'est assez intéressant. Voilà. Et c'est une qualité que tu as, ton authenticité. On te dit qu'elle a, c'est une qualité qui est rare et qui fait de toi quelqu'un de précieux et de différent. Et il y avait cette notion, je te disais, d'une personne avec qui les gens se sentent bien et les gens ressentent ça chez toi. Je dis ça, c'est manière de parler. Tu sais que c'est une guidance générale, que ce n'est pas une guidance personnelle. Voilà. Il y a une belle évolution, il y a une belle transformation. Ça passe par certaines choses à accepter qui ne sont peut-être pas évidentes à accepter. Attention à l'impatience avec notre colombe qui doit dépasser encore les roches flottantes de Siané qui ne les a pas encore passées. Il est question de demander conseil, je te l'ai dit. Il est question de recevoir des sages et bons conseils mais demande conseil avant toute décision. Ce n'est pas encore le moment de prendre une décision. Encore un petit peu de temps, ne serait-ce que juste le temps de se sentir un petit peu mieux et demander des conseils serait très très bien. même essentiel, l'ignorance est le pire des poisons. Donc, n'hésite pas à aller demander de l'aide à l'extérieur. Là, il n'est pas question de faire preuve d'orgueil mais plutôt d'accepter d'aller chercher de l'aide et de prendre les mains tendues. On te dit que maintenant, la balle est dans ton coin que c'est à toi de décider. Petite dernière. J'ai encore un paquet entier. Ok. Là, il y en a une. C'est un chemin qui t'amène à révéler ton plein potentiel avec ce grand singe qui nous parle de sagesse et d'intelligence. Je te disais que l'ignorance est le pire des poisons. Eh bien, là, il est question de connaissance, il est question de savoir par l'expérience. Il y a un diplôme aussi là à la main. Donc, on te montre aussi tout ton potentiel, le potentiel de la situation que tu vis aussi qui n'est là que pour révéler ton plein potentiel, ta véritable nature. Comme on dit souvent, on a quelque chose de très positif. Eh bien, je vais terminer avec le 3 de cœur et il sera temps. Voilà, avec notre grand singe. Il nous parle de l'humanité aussi, ce grand singe. C'est toute la sagesse aussi de l'humanité. Oui, on l'a peut-être oublié parce que ça n'a pas été forcément visible mais il y a une notion de force aussi avec la lettre F ici. Elle va beaucoup m'intéresser et elle va nous parler de vitalité. En fait, c'est un petit peu aussi, elle va nous dire un petit peu qu'il n'y a rien qui ne te soit... En fait, comment je peux dire ça ? Ce qui t'arrive, il n'y a rien que tu puisses dépasser. Il n'y a rien que tu ne puisses réussir à surmonter. Voilà, tout ce que tu reçois comme difficulté, on te dit tu as la capacité de les dépasser, de dépasser les obstacles et difficultés et surtout, cela te rend forte ou fort en fait et même très fort ou très forte, presque indestructible en fait. voilà. Il y a toujours cette notion de bien se sentir aussi avec la lettre F à côté de toi. Il y a une grande force ici chez la personne qui regarde cette guidance et si la guidance résonne en fait pour toi. C'est un haut potentiel, c'est un beau potentiel, c'est un grand potentiel ici. d'intelligence et de sagesse. On peut avoir des personnes multipotentielles aussi, hypersensibles. Voilà. Il est bien sûr question de garder son humilité. Mais le grand singe nous montre qu'effectivement ça peut nous faire comprendre pourquoi il y a des personnes qui viennent abuser ici. Je te parlais de cet abus de confiance, eh bien il y a des personnes qui viennent se nourrir de tes capacités physiques et psychiques si cette guidance te parle pour obtenir pour leur propre intérêt en fait. Donc les questions encore une fois d'être sélective ou sélectif quant aux relations. Alors le 3 de coeur c'est l'âme sœur. On te dit que l'âme sœur n'est pas loin, qu'il est question de se préparer à vivre quelque chose d'assez intense émotionnellement et de vivre des moments de bonheur et de profiter de ces moments de bonheur parce que quand tu sors de période chaotique de difficulté, on l'a vu avec ici Koda Draconis Chute et Séparation et bien tu peux avoir du mal à croire au bonheur que ce bonheur il est pour toi et là ce sera le petit message de fin c'est qu'il est question à un moment donné de te dire que c'est ton moment c'est à toi il est question d'être au sommet de la montagne puisqu'il est avec le grand singe avec le cynocephale c'est vraiment ça et de reconnaître tes capacités tes dons tes talents de vraiment le reconnaître et d'y croire et de profiter du bonheur qui arrive oui avec prudence de ne pas aller trop rapidement il est question d'être profondément lié aussi à quelqu'un d'autre avec le 3 de coeur encore une fois avec qui ça peut être intense avec qui tu peux construire quelque chose encore une fois de solide et de durable je t'en ai parlé avec Capou Draconis tout à l'heure donc ça rejoint notre 3 de coeur qui est juste à côté d'ailleurs de Capou Draconis puisque les petits éléments avec le grand jeûne le Moselle Le Normand peuvent se relier ici quand ils sont côte à côte on peut en faire la lecture ici voilà il y a tellement de choses avec ce jeu si tu t'y intéresses j'ai créé une formation sur le grand jeûne le Moselle Le Normand il y a déjà un petit moment et tu peux aller te la procurer sur sacré-féminin.com tu vas voir tout est indiqué il y a toutes les informations voilà donc ici il est vraiment question d'un bonheur simple qui arrive quelque chose qui se construit à son rythme pour quelque chose de solide de stable de durable et de croire que le bonheur n'est finalement pas aussi simple ben si en fait et ce sera peut-être ça voilà la chose la chose la plus difficile à croire on te dit qu'il y a une période d'élévation qui arrive qu'elle soit personnelle ou professionnelle et de vraiment profiter en fait profiter de ça alors il y a des personnes qui auront cette peut-être l'ambition une notion vraiment d'ambition assez forte on te dit qu'aussi tu es à la hauteur de cette ambition avec le grand singe on te dit de garder le cap que tu es dans la bonne direction que d'ailleurs tu as misé sur la bonne direction donc le message est ceci crois en toi et je vais revenir vraiment je vais te reterminer avec cette petite carte communication ton authenticité est magnifique et juste à exprimer écoute ta vérité ose dire ce que tu penses dans ta profondeur alors ta parole est naturellement inspirée fais-toi confiance voilà il y a une grande force il y a de belles capacités il y a de beaux talents à exploiter et notre droit de coeur une belle relation à venir ici merci à toi merci pour ton écoute on se retrouve la semaine prochaine